Donc à présent, on va passer à l'échelon régional pour une présentation de chacun de nos trois pôles thématiques en Nouvelle-Équitaine. Ça va vous permettre de découvrir les domaines qui concernent le SINP, dont on vient largement de parler. Chaque pôle assure notamment l'animation technique, la gestion des données et des plateformes régionales. Nous allons commencer par le pôle géologie, avec Marie Locatio, qui représente la réserve naturelle géologique de Socas-Lavred. Marie, je vois que c'est bon, je te laisse la parole. Marie, on ne t'entend pas. Oui, je suis là, je fais le partage. C'est bon pour vous ? C'est bon. C'est bon. Oui, bonjour à tous. Donc, je vais vous présenter le pôle géologie du SINP. Je suis Marie Locatio, je suis en charge du secrétariat scientifique de l'inventaire du patrimoine géologique de Nouvelle-Équitaine. Et je travaille pour la réserve naturelle géologique de Socas-Lavred. Donc, un petit rappel de pourquoi c'est une réserve naturelle qui est en charge du pôle géologie en Nouvelle-Équitaine. Donc, c'est une réserve qui a été créée, c'est la première réserve qui a été créée en 1982 pour la protection et la valorisation d'un patrimoine géologique de valeur internationale. Et nous avons rapidement contribué à la commission du patrimoine géologique de Réserve naturelle de France qui a été créée en 1986 et qui a eu toujours à cœur de faire en sorte que le patrimoine géologique soit pris en compte dans les différentes politiques de protection du patrimoine. On a, au niveau régional, travaillé sur différents sites géologiques pour leur protection et leur valorisation. Et nous sommes co-gestionnaires depuis 2015 d'une autre réserve naturelle qui est la réserve naturelle régionale des sites de carrière de Thersis-les-Bains. Donc, fort de cette compétence sur le patrimoine géologique, en 2010, en 2007, l'Inventaire national du patrimoine géologique a débuté. Et donc, l'ADREAL s'est appuyé sur notre compétence sur le territoire aquitain pour réaliser l'inventaire du patrimoine géologique. Et donc, il a été initié en 2010. Une fois que la région est passée à l'échelle Nouvelle-Aquitaine, nous nous sommes réorganisés avec trois secrétariats scientifiques qui sont pris en charge par Bertrand Chevalier de l'ADREAL et qui est en charge du secrétariat scientifique du Limousin. Didier Poncé, qui est le conservateur de la réserve naturelle du toit artien pour le territoire picto-charenté et moi-même pour la réserve naturelle de Socas-la-Brette pour le territoire d'Aquitain. Donc, depuis 2010, en réalisant cet inventaire du patrimoine géologique, on a fait en sorte qu'il y ait un portée à connaissance de cet inventaire. Et on a toujours fait en sorte qu'il y ait des publications, des conférences, des stands, un certain nombre d'éléments pour faire connaître cet inventaire du patrimoine géologique. Donc, de ce fait, on nous a attribué le rôle d'animer ce pôle géologie au sein de la Nouvelle-Aquitaine. Donc, notre rôle est de proposer et d'organiser en lien avec l'ADREAL une démarche qui va permettre de poursuivre, évidemment, l'intégration des sites géologiques régionaux validés dans l'Inventaire national du patrimoine géologique, d'assurer une veille scientifique sur les données géologiques issues de réseaux locaux ou des outils de collecte afin d'identifier de potentiels nouveaux sites qui pourraient être intégrés dans cet inventaire. Et le cas échéant, proposer des modalités de diffusion régionale de ces sites géologiques. Donc, on peut s'appuyer sur un réseau d'acteurs. Alors, évidemment, nous nous appuyons sur l'ensemble des réserves naturelles géologiques de Nouvelle-Aquitaine, qui sont de trois, à savoir, bien évidemment, la réserve naturelle de Saucasse-Labred, la réserve naturelle du Touartien et la réserve naturelle de l'Astroblaine de Roche-Jouard-Chassonneux. Ensuite, la méthodologie de l'Inventaire national du patrimoine géologique nous demandait de travailler avec la Commission régionale du patrimoine géologique, qui est composée de nombreux géologues experts qui ont une forte connaissance du territoire de Nouvelle-Aquitaine. Et donc, l'ensemble de ces géologues font partie de notre réseau d'acteurs qui permettent d'avoir un appui scientifique et de pouvoir faire remonter un certain nombre de sites géologiques qui pourraient intégrer cet inventaire du patrimoine géologique. Nous nous appuyons aussi sur des associations dont le rôle est de valoriser le patrimoine géologique sur l'ensemble du territoire et donc qui peuvent aussi nous interpeller et nous faire remonter des sites qui doivent intégrer cet inventaire. Donc, les actions du pôle, nous sommes vraiment dans les prémices de l'organisation de ce pôle géologie. Donc, nous essayons au maximum de mettre à disposition cette donnée de l'Inventaire du patrimoine géologique. Donc, actuellement, en Nouvelle-Aquitaine, il y a 527 fiches d'inventaire qui sont disponibles. Nous avons fait les premières mises à disposition auprès des départements et des services environnementaux des départements. Donc, ce sont essentiellement pour les Landes, Gironde, Pyrénées-Atlantique, Lothé-Garonne, Dordogne et Charente. Des associations nous ont déjà aussi fait la demande de données sur cet inventaire, comme la Cepenso. Et le parc naturel régional de Périgan-Limousin, qui nous a fait aussi la demande des sites géologiques qui sont sur leur territoire. Donc, pour l'accès à la donnée de cet inventaire national du patrimoine géologique, la demande doit se faire auprès du pôle géologie. Pour la consultation de la donnée, elle est à deux niveaux, comme ça a été présenté ultérieurement. Donc, il y a le niveau national, évidemment, avec la plateforme de l'INPN. Et puis, au niveau régional, nous, au niveau de la réserve naturelle de Saucasse-Labrène, nous n'avons pas d'observatoire. Nous n'avons pas cette compétence. Donc, nous nous sommes appuyés sur des compétences existantes. Et nous avons travaillé avec le CBN à la réalisation d'un volet géologie sur l'interface de l'OBV. Donc, brièvement, sur cette interface, nous avons plusieurs onglets qui sont accessibles. Évidemment, Habitat et Espèces. Et puis, il y a un onglet Géologie, qui permet de voir la cartographie de l'ensemble des sites de l'inventaire du patrimoine géologique de Nouvelle-Aquitaine. Avec, sur cette cartographie, la possibilité d'interroger ces espaces et d'avoir une fenêtre qui s'ouvre. Et le nom du site est affiché avec un lien direct sur l'INPN, la fiche de l'INPN. Donc, les perspectives pour nous sur ce volet de géologie du SINP, c'est que l'on souhaiterait qu'il y ait une intégration de d'autres données de géodiversité. Et donc, nous réfléchissons à l'ensemble des données qui pourraient intégrer le SINP. Il y a tout d'abord des données de sites géologiques qui sont issues de prélistes d'inventaires du patrimoine géologique. Donc, il y a des sites qui ne figureront pas dans l'inventaire national du patrimoine géologique, mais qui sont des données qui sont importantes et qui pourraient intégrer le SINP. Il y a d'autres plateformes, d'autres bases de données, comme l'inventaire du patrimoine géologique des réserves naturelles, avec Socle, des données du BRGM, des données géologiques d'Atlas de biodiversité communale, et aussi, évidemment, des données de sciences participatives. Donc, pour nous, notre objectif à plus long terme, c'est de permettre une interrogation plus ciblée de la donnée de l'inventaire du patrimoine géologique, parce qu'il y a plein d'onglets et donc une interrogation qui pourrait être facilitée. Et nous voudrions, bien évidemment, permettre une consultation de d'autres données géologiques. Donc, voilà l'ensemble de notre panel de travaux sur ce pôle géologie SINP. Et je vous présenterai dans l'atelier de cet après-midi tous ces éléments, beaucoup plus en détail, sur l'atelier géodiversité. Voilà, je vous remercie. Merci, Marie. J'espère, Catherine, est-ce que tu as des réactions via le chat ? Non, il n'y a pas de questions pour l'instant et pas de mains levées, mais n'hésitez pas. OK. De toute façon, comme vient de vous dire Marie, il y a un atelier qui est consacré spécifiquement à la géologie cet après-midi. Donc, voilà, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas. À présent, nous allons donner la parole au Conservatoire de la Botanique Nationale. Oui, bonjour à tous. Est-ce que vous m'entendez ? C'est bien. Vous avez le visuel sur la présentation. C'est bon, c'est bon, Jean-Luc. Donc, je vais présenter le pôle thématique Flore-Fonge-Habitat, qui est porté par le CBN Sud-Atlantique, en lien avec le CBN du Massy-Central et le CBN des Pyrénées-Midi-Pyrénées, et porté notamment à travers l'Observatoire de la Biodiversité Végétale de Nouvelle-Aquitaine. Ma présentation sera assez superficielle, compte tenu du temps imparti, et je renvoie donc aux ateliers qui permettront de présenter plus en détail les différentes fonctionnalités de l'Observatoire. Grégory, du coup, je me permets de te couper, parce que ta présentation, elle n'est pas en plein écran. Du coup, on voit tes deux écrans. On ne voit pas que ton... Est-ce que ça va mieux ? Oui, impeccable. Merci, Grégory. Très bien, désolé. Quelques mots sur les conservatoires botaniques nationaux, qui sont donc des organismes agréés par l'État pour exercer cinq missions d'intérêt général dans le domaine de la flore, de la fonge, des végétations et des habitats naturels. C'est un réseau qui est coordonné au niveau national par l'Office français de la biodiversité, en lien également avec Patrinat, avec lequel nous avons pas mal d'échanges. Donc, ces cinq missions d'intérêt général concernent en fait quatre missions historiques des CBN. La connaissance, à travers notamment l'inventaire du patrimoine naturel, qui est inscrit dans la loi. La conservation, qui est la finalité. L'appui technique au service de l'État, aux collectivités et aux gestionnaires. Et puis, la mission d'information, formation et sensibilisation du public. Et la loi biodiversité a ajouté une cinquième mission au CBN, qui est la mission système d'information, que je vous ai mise en bas. Les CBN sont censés assurer la validation et la gestion durable des données qu'ils agrègent pour le compte des pouvoirs publics, contribuant ainsi à la mise en œuvre du système d'information sur la biodiversité, en l'occurrence le SINP. En Nouvelle-Aquitaine, nous avons trois conservateurs botaniques nationaux, qui sont tous les trois des établissements publics au statut de syndicats mixtes, de collectivités. Donc, le CBN Sud-Atlantique, qui est notamment porté par la région Nouvelle-Aquitaine, avec un certain nombre de collectivités fortement investies. La Chambre-Maritime, la Gironde, les Landes, les Pyrénées-Atlantiques, et puis des collectivités EPCI. Le CBN Massif Central, qui est centré sur la région Auvergne-Rhône-Alpes et le Massif Central, et qui enclobe trois départements de Nouvelle-Aquitaine sur le Limousin. Et puis le CBN des Pyrénées-Midi-Pyrénées sur la partie Occitanie et la partie Montagne du département des Pyrénées-Atlantiques. En Nouvelle-Aquitaine, dès 2016, lors de la fusion des régions, les CBN se sont organisés pour centraliser et gérer l'ensemble des données qu'ils géraient du territoire régional à travers l'Observatoire de la biodiversité végétale de Nouvelle-Aquitaine, à travers une convention inter-CBN, qui stipule que chaque CBN reste référence sur son territoire, et notamment responsable de la collecte et de la qualité scientifique des données diffusées. Le CBN de l'Atlantique assurant quant à lui un rôle de coordination régionale et puis de pôle thématique régionale, conformément à la charte régionale du SINP de 2019. Donc, pôle thématique régionale pour les politiques publiques de niveau régional relatifs à la biodiversité, le SINP, l'ESNIEF, Natura 2000, l'alimentation de l'ARB, etc. Et donc, comme l'ont indiqué Solène et Jacques Regat tout à l'heure, en 2021, la plateforme régionale a été habilité par le ministère, avec la reconnaissance du CBN et du portage de l'outil Flore-Fonge Habitat. L'Observatoire de la biodiversité végétale de Nouvelle-Aquitaine a été pensé dès le départ comme un outil, un dispositif public et collaboratif. On a été très attaché à la dimension collaboratif, avec une forte ouverture au réseau naturaliste pour la contribution à cet observatoire. et trois principales fonctions de structuration de cet observatoire. La fonction SINP, à travers la centralisation, la gestion, la validation et la diffusion des données. Une fonction observatoire qui est centrée sur la diffusion, la production et la diffusion d'indicateurs. Et puis enfin, une finalité conservatoire, à travers le porter à connaissance des enjeux et accompagnée de l'expertise du CBN sur les territoires pour nourrir les politiques publiques de protection de la nature et d'aménagement du territoire. Quelques mots sur le système d'information mutualisé Lobelia. En fait, l'Observatoire, l'OBV, s'appuie sur le système d'information que l'on a nommé Lobelia, qui a été développé historiquement en régie par le CBN Sud-Atlantique et qui est désormais mutualisé entre quatre CBN depuis fin 2020. Donc l'outil, le système d'information est intégralement partagé. C'est la propriété commune de ces quatre CBN désormais, avec une conception, un développement, une gestion qui sont partagés. Ce qui a conduit à une forte consolidation de l'outil et devrait augurer d'une forte progression des fonctionnalités. Une dizaine de personnes, de spécialistes, de chargés de mission au système d'information travaillent sur le développement de ce système d'information. L'Obelia intègre l'ensemble des spécifications techniques du SINP. C'est notamment le fruit d'une participation active des CBN aux différents groupes de travail nationaux et puis au comité, la sensibilité, la validation, les formats standards de données, les habitats qui ont été particulièrement développés dans cet observatoire, etc. Voilà, au niveau des données qui sont gérées par l'observatoire, donc l'ensemble de la flore, de la flange, des végétations et habitats. Néanmoins, les algues et les champignons restent encore peu développés. Les mousses et les lichens, en revanche, sont désormais fortement développés dans l'observatoire grâce à des compétences qui ont été développées au niveau des CBN. Et sur les champignons, notamment, c'est ce qui devrait donner lieu en fait à un développement important dans les toutes prochaines années puisque les démarches sont désormais engagées pour pouvoir intégrer les données de champignons. Les sources de données sont variées. Toute source de données est prise en compte par l'observatoire, de données d'occurrence dans ce domaine de compétences, à l'exclusion de la flore et des végétations cultivées. qui ne sont pas couvertes par l'observatoire. La validation scientifique des données est assurée au niveau régional par les CBN, en dehors des champignons et des algues, pour lesquelles cette validation reste à organiser. Et là, je renvoie vers l'atelier spécifique qui aura lieu cet après-midi sur le volet validation scientifique des données. Quelques chiffres indicateurs. Nous sommes à près de 6 millions d'observations totales en Nouvelle-Aquitaine, qui sont pour la plupart récentes. 95% de données géoréférencées précisément. C'était un choix dès le départ de n'accepter que des données précises dans l'observatoire. Donc, on n'a pas de données dégradées qui rentrent dans l'observatoire, à l'exclusion des données bibliographiques qui sont en source pas précises. 91% de données validées scientifiquement par les CBN, l'objectif étant de se rapprocher des 100% d'ici la fin de l'hiver, puisque un gros travail de validation est en cours. 170 cartographies d'habitat qui sont bancarisées, en dehors de CARAB, qui est à venir pour 2023-2024. CARAB, le programme de cartographie nationale des habitats, qui est bien avancé sur les Pyrénes-Atlantiques, et la Gironde, et bientôt les Landes. Deux mille comptes utilisateurs enregistrés, et plus de mille données saisies par jour en moyenne depuis six ans, ce qui montre la forte capacité du SI à absorber un volume important de données. Une diapos sur les flux de données, un petit peu synthétique, sur les flux de données et l'interopérabilité de l'observatoire et du SINP Flore-Fonge-Habitat. Donc, l'observatoire est alimenté par un vaste réseau de producteurs de données à travers des divers partenariats. Alors, il y a quelques manques, encore un, notamment sur les orchidées partie aquitaine, avec lesquelles le partenariat reste à poursuivre. Mais une grande partie, en fait, des acteurs du réseau naturaliste alimentent cet observatoire, soit directement, soit indirectement. Nous avons des passerelles avec certains organismes, comme le conservateur d'espace naturel, à travers l'outil Collect, qui permet d'avoir une alimentation semi-automatique de l'observatoire, qui vient récemment d'être mis en place. L'observatoire a vocation à alimenter l'Agence régionale de la biodiversité, et notamment les différents outils de l'ORB, en coulouche et puis en indicateur, et c'est quelque chose qui est actif déjà depuis plusieurs années. Donc, la plupart des outils de l'ARB sont d'ores et déjà alimentés par cet observatoire. Et puis, le CBN, en tant que porteur du pôle Flore-Fonge Habitat, assure les flux avec la plateforme nationale, et avec, comme l'a indiqué Solène Robert tout à l'heure, un enjeu de fluidification de ces flux, dans les deux sens, d'ailleurs. Voilà, mais cette alimentation est effective, et une nouvelle remontée de données est prévue d'ici fin 2022, début 2023. Vous avez à l'écran la page d'accueil de l'OBV-ENA, avec un fil d'actualité qui est régulièrement mis à jour, et puis l'accès aux différentes ressources, notamment. L'observatoire est organisé en deux grands modules fonctionnels, l'outil de consultation cartographique, et puis l'outil de contribution. Alors, sous l'outil de consultation cartographique, qui a vocation d'ailleurs à être refondu prochainement, on a accès à un certain nombre, à une palette d'outils, fonds de cartes, échelles de restitution, dates, etc. Et puis des volets, trois onglets, espèces, habitat, et puis géologie, qui a été présenté précédemment. Sur le volet espèces, possibilité de consulter les cartes de répartition sur les espèces, sur différents territoires, à différents grains, jusqu'à la donnée précise. Voilà, des cartes également indicateurs de pression d'observation, de richesse taxonomique, de concentration d'espèces protégées, d'espèces exotiques envahissantes, d'espèces caractéristiques de zones humides, etc. Là aussi, avec possibilité de faire des filtres sur les territoires et d'accéder à différents grains de consultation des données, jusqu'à la donnée précise, la maille de 100 mètres, etc. Le volet habitat est également géré, avec les relevés d'occurrence sur les habitats, notamment les relevés phytosociologiques. Plus de 170 000 relevés phytosociologiques sont actuellement gérés dans l'OBV. 170 cartographies d'habitat, comme je l'indiquais tout à l'heure, en attendant l'intégration des données de CARAB. Et puis, les données de suivi permanents également, les données du réseau de surveillance des habitats naturels de Nouvelle-Aquitaine, qui concernent plus de 2000 placettes permanentes sur la région Nouvelle-Aquitaine, sont également gérées, avec un objectif important d'améliorer la gestion des données de suivi dans l'observatoire, et c'est ce qui sera présenté par les collègues lors de l'atelier Habitat cet après-midi. En consultation cartographique, il y a possibilité de consulter les cartes de répartition des végétations et des habitats. Donc, vous pouvez accéder à la carte de répartition des habitats d'intérêt communautaire, par exemple, des habitats EUNIS ou une entrée végétation grâce au catalogue des végétations de Nouvelle-Aquitaine, qui est conforme, qui est mise en correspondance avec les différents référentiels nationaux et européens. Et puis également, la consultation des cartographies d'habitat. Alors, consultation des données précises, là on est en open data sur les données de cartographie d'habitat, pour le moment. Et donc, ce sont essentiellement pour le moment les cartographies de site Natura 2000 qui sont accessibles en consultation cartographique, avec un objectif d'améliorer la sémiologie graphique, les légendes, etc. dans les prochaines années. Quelques mots sur les modalités actuelles de diffusion des données publiques au niveau qui suit la charte régionale du SINP, en attendant le nouveau schéma métier régional qui est prévu en 2023. Donc, actuellement, on est la précision maximale des données qui sont en consultation pour le public, sont accessibles sous connexion jusqu'à la maille de 1 km hors données sensibles. C'est jusqu'à la maille de 5 km si l'on ne se connecte pas, mais toute personne peut se connecter. Pour les adhérents à SINP, ce sont les données précises hors données sensibles, données précises ou subprécises jusqu'à la maille de 100 mètres. Et puis, pour les autorités publiques, organismes, habilités, SINP et partenaires du CBN, ce sont les données précises avec les données sensibles qui sont accessibles. Et les évolutions à venir avec l'open data permettront essentiellement la diffusion libre des données publiques précises hors données sensibles. Et pour le reste, sur l'accès aux données sensibles, on devrait rester sur le même type d'acteurs globalement que ce qui était déjà en cours. Ça impliquera la révision préalable de la liste d'espèces sensibles sur la flore vasculaire, qui est un chantier prévu en 2023. On a un cas un peu particulier dans l'observatoire pour les données d'origine privée, qui sont des données reversées dans le SINP aux grains souhaités par le producteur jusqu'à présent. Donc, soit à la précision maximale de localisation, ce qui est évidemment fortement encouragé pour permettre la prise en compte des enjeux dans les politiques publiques. Sinon, les autorités publiques n'ont pas accès aux données précises. soit par floutage géographique, selon le grain de diffusion publique qui est actuellement prévu dans l'observatoire. Et donc, on a une gestion différenciée de ces données d'origine privée et un chantier avec les structures qui ont reversé des données privées, qui est prévu en 2023 et qui est déjà engagée d'ailleurs depuis quelques semaines pour organiser l'évolution sur ce type de données. Concernant les données sensibles à la diffusion que j'ai un petit peu évoquées, je rappelle le cadre, ce sont des informations dont la consultation ou la communication est susceptible de porter atteinte à la protection de l'environnement. Donc, on gère le grain de diffusion publique selon le niveau de sensibilité des données. Donc, au niveau des cartes de répartition d'espèces, selon que l'on a une espèce sensible d'un certain niveau, le public aura accès à un grain de maille déterminé en fonction du niveau de sensibilité de chaque espèce. On a 154 espèces qualifiées de sensibles en Nouvelle-Aquitaine qui sont essentiellement des espèces fortement attractives et sujettes à prélèvement. Et ça, c'est l'arrêté préfectoral du 12 janvier 2022 qui les acte. Pour les habitats, pour le moment, seules les vieilles forêts ont été considérées comme données sensibles. Et il y a également un chantier qui est prévu pour étudier l'opportunité d'identifier des données d'habitats sensibles comme des tourbières hautes actives, par exemple. Voilà un petit aperçu de ce que donne l'accès réservé à la consultation des données précises d'espèces sensibles protégées, l'accès réservé permanent aux autorités publiques et aux partenaires qui visent la prise en compte des enjeux pour les politiques publiques. Et donc, je présente cette diapo notamment pour bien faire toucher du doigt tout l'intérêt qu'il y a à transmettre des données précises, puisqu'on voit bien l'intérêt dans le cadre de l'aménagement du territoire à prendre en compte, notamment les stations d'espèces protégées dans les plans locaux d'urbanisme, dans les projets d'aménagement, etc. Au niveau des communications de données, donc des extractions, des demandes d'extraction, il y a un formulaire qui permet à tout acteur de formaliser sa demande sur des projets déterminés, demandes qui doivent être motivées. Donc, on est sur un accroissement important et continu du nombre de demandes de transmission de données. On atteint près de 500 demandes traitées en 2022, avec près de 80 % des demandes à destination des bureaux d'études, en particulier pour des projets d'aménagement et d'énergie. Et la communication des données sensibles précises est faite dans la très grande majorité des cas, sauf risque de portée atteinte identifiée. Et ce que l'on fait de plus en plus maintenant, désormais, c'est l'ouverture d'une interface cartographique qui permet d'avoir accès sur la zone du projet, lorsqu'on a des projets de surface importante, à la consultation et à l'extraction, le cas échéant, des données publiques concernées. Voilà, il y a de nombreux autres modules de consultation que je ne pourrais pas développer ici, mais je les indique juste pour mémoire. Le catalogue de métadonnées qui permet d'avoir accès à la liste des lots de données qui ont été reversés par les différents acteurs. La possibilité de télécharger les données et métadonnées, actuellement à la commune et à la maille de 5 km. Donc, avec l'open data, ça devrait évoluer vers la donnée précise pour les données libres de droit, publiques. Une photothèque, des fiches espèces, un tableau de bord des sites Natura 2000, etc. Quelques mots sur la contribution à OSCNP, qui sera développée lors d'un atelier spécifique cet après-midi. Donc, cette contribution peut se faire par la saisie directe de données via un carnet à ligne que chaque observateur connecté a, et la possibilité de saisir des différents types de relevés, des relevés simplifiés, des relevés floristiques, des relevés phytosociologiques, etc. Et alors, cette saisie directe des données est vivement encouragée pour les nombreux avantages qu'elle apporte. Une harmonisation, une standardisation automatique au format SINP, ce qui en permet la disponibilité immédiate, l'intégration immédiate, donc des observations saisies. Aucun délai de traitement. Une qualité des données qui est également améliorée avec la limitation des erreurs de saisie et la conformité au référentiel. Et puis, ça facilite également la validation scientifique des données. À droite, vous avez un aperçu de la saisie directe des données dans l'observatoire par des acteurs hors CBN, donc par le réseau naturaliste. Et carte qui illustre la dynamique de contribution des acteurs à l'observatoire et l'appropriation de l'interface de saisie de l'observatoire. Donc, on voit sur certains territoires qu'il y a une très forte dynamique de contribution. Et voilà. Cette saisie peut se faire désormais via une application mobile, via l'application mobile de l'Obelia pour l'OBVNA. Donc, ça, c'est un petit peu l'événement depuis hier, puisque cette application vient d'être ouverte le 16 novembre. Elle a été développée en régie par le CBN, ce qui augure en fait de fortes possibilités d'évolution. Dans un premier temps, c'est une application qui est assez basique, avec deux fonctionnalités simples. La saisie de relevés phytosociologiques, et puis la visualisation des taxons observés aux alentours. C'est une application qui est compatible SINP, qui alimente directement l'OBVNA, sous réserve synchronisation. Elle est disponible pour Android et iOS, et elle nécessite simplement un compte sur l'OBVNA. Et son utilisation est possible, y compris en zone blanche, hors connexion Internet, sous réserve d'avoir téléchargé les couches, d'avoir chargé les couches préalablement. Donc, je vous renvoie vers la page d'accueil de l'Observatoire, sur laquelle il y a une actu en ce moment, qui permet d'avoir accès à cette application, avec un petit tutoriel d'installation. Et l'équipe du CBN reste disponible pour accompagner l'utilisation de cette application. Pour terminer, il est également possible de déposer ou d'envoyer ces fichiers de données au pôle Florefongibita du SINP via un formulaire de métadonnées et la transmission des métadonnées, des fichiers de données qui sont associés. Ce dépôt de fichiers de données, évidemment, ne concerne pas les données d'études environnementales qui sont soumises à obligations réglementaires qui doivent être déposées sur dépôt bio. Voilà. Et puis, dernière diapositive pour terminer. On a un certain nombre de dispositifs, de modules annexes, qui sont adossés au SINP. Donc, soit qui permettent de contribuer au SINP, soit qui exploitent les informations du SINP, comme par exemple le module Forêt ancienne et Vieille forêt qui permet la diffusion des couches sur les forêts anciennes. Le module Hotspot, qui est pour le moment accessible en accès réservé, qui permet une présentation de la hiérarchisation des enjeux sur le territoire et qui sera prochainement ouvert plus largement. Et puis, dernier exemple, le module de végétalisation avec un outil d'aide au choix des espèces. Voilà. Donc, je vous remercie. Si on a peut-être encore le temps pour quelques questions, je précise juste que cette présentation a été préparée avec Sophie Baglia, qui est notre administratrice de données référente SINP au CBN et qui se tient également disponible pour répondre aux éventuelles questions. Donc, dans le chat, il y en a fait des échanges avec Sophie. Il y a une question qui a priori n'a pas eu de réponse dans le chat, qui est qu'en est-il des habitats marins ainsi que les plantes et algues marines ? Alors, le domaine marin fait partie du périmètre géré par l'Observatoire. Tout ce qui est flore, algues fait partie du périmètre. Néanmoins, comme je l'indiquais tout à l'heure, le volet algues est très peu développé pour le moment. Donc, on a encore peu de données, mais techniquement, l'Observatoire est en capacité de gérer les données sur le milieu marin. Et puis, pour les habitats marins, en revanche, on n'a pas encore engagé les travaux pour gérer les habitats marins. On les gère, par contre, sur la zone intertidale, la zone littorale. Donc, pour tout ce qui est secteur strictement littoral, les données du milieu marin sont gérées. Donc, après, il y a des échanges sur la possibilité de télécharger les données à la maille 5 km et sur aussi les possibilités de faire des demandes de communication pour obtenir des précisions géographiques supplémentaires, notamment pour les bureaux d'études. Oui, alors, comme je l'indiquais, le téléchargement des données à la maille de 5 km est possible via le module de téléchargement de données qui est accessible dans l'onglet consultation de l'Observatoire. Et pour l'accès aux données précises des bureaux d'études, je crois que c'était la question qui était posée, je l'ai indiqué, il faut passer par le module de demande de communication de données, motiver la demande, et les données sont transmises après avoir apprécié l'intérêt de la communication par rapport au projet qui fait l'objet de la sollicitation. Et puis, il y a un petit échange aussi sur les données sensibles. Donc, Paul a mis le lien dans le chat pour aller vers l'Observatoire Fauna et voir les publications et la méthode d'évaluation des données sensibles. Je sais qu'il y en a qui n'arrivent pas à accéder au chat. Donc, peut-être si tu peux refaire un petit qu'il a eu sur les données sensibles, comment elles sont définies et où est-ce qu'on trouve les listes, peut-être. Oui, alors, la liste est accessible sur le site de l'Observatoire, dans l'onglet « Ressources ». Donc, vous avez la liste des 154 espèces de la flore vasculaire. Elles sont définies en suivant le guide méthodologique, la méthodologie en fait définie au niveau national, avec un certain nombre de critères, en particulier le risque de portée atteinte pour des espèces qui sont en particulier sujettes à prélèvement. Donc, voilà, c'est le risque de portée atteinte volontaire sur le prélèvement d'espèces végétales qui est essentiellement pris en compte pour ce qui concerne la définition de la liste d'espèces végétales sensibles. Ok, merci. Est-ce qu'il y a… Je ne vois pas de main levée. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Catherine, excuse-moi. On va passer à la faune. On est carrément en retard. En ce qui concerne la sensibilité, on a dit qu'on ferait peut-être à l'occasion un petit webinaire justement spécifique à la sensibilité. Bon, sans transition, Paul, je te analyse plutôt, je crois. Oui. Et est-ce que vous voyez correctement la présentation ? Parfait. Eh bien, super. Donc, bonjour à tous. Je suis Anaïs de Manich, je suis responsable de la coordination scientifique et technique à l'Observatoire Fauna. Et donc, je vais vous présenter un petit peu l'émission, quelques chiffres et indicateurs de bilan, ainsi que des éléments sur la diffusion et la communication des données par l'Observatoire. Donc, l'équipe de l'Observatoire que vous voyez ici, elle est composée de six salariés et d'un directeur, qui est Didier Allard, également enseignant-chercheur à l'UMR Biogeco, qui est notre lieu, notre localisation, notre lieu de travail. Et on bénéficie également du soutien d'une gestionnaire administrative et financière. Donc, l'équipe, elle est structurée en deux pôles. Un pôle de système d'information qui s'occupe vraiment de notre cœur de métier sur la gestion de la base de données et notamment du développement d'outils informatiques. et un pôle d'études qui s'occupe notamment de la valorisation des données collectées au travers de travaux tels que les référentiels d'espèces, également des projets locaux ou encore de la coordination du secrétariat scientifique des CNIEF à l'échelle régionale, en lien avec le Conservatoire botanique national sud-atlantique. Les missions de l'Observatoire peuvent se regrouper selon quatre items. Donc, fédérer et animer un réseau de contributeurs autour de différents projets sur la connaissance des espèces et de leurs habitats. Gérer un système d'information et une base de données sur les observations faunistiques qui sont mises à disposition par les différents partenaires du réseau. Apporter un appui aux politiques publiques de connaissance et de préservation de la faune sauvage régionale, notamment par la production de méthodes de référentiel et d'indicateurs. Et enfin, du fait de notre localisation, aussi de travailler à développer des interactions et un transfert entre la communauté scientifique et l'universitaire d'une part, et des partenaires professionnels qui travaillent sur la faune sauvage et ses habitats. Donc, historiquement, FAUNA a fait ses débuts il y a près de 10 ans, en 2013, à l'époque, au AFS, donc Observatoire Aquitain de la Faune Sauvage, puisqu'il opérait à l'échelle de l'Aquitaine. À titre d'exemple, les missions qui étaient réalisées à cette période, il a parlé de la première méthode sur le référentiel des espèces d'Aquitaine en 2014. Il y a également eu des travaux sur des espèces exotiques en 2015 et 2016. En 2018, l'OAFS évolue et se dotent de nouveaux outils en réseau qui sont développés, notamment avec l'apparition de la plateforme du SIFONE. Et cette même année, les missions de l'OAFS s'étendent à la Nouvelle-Aquitaine, donc en 2018, suite à la fusion des régions en 2016. La méthode du référentiel espèces évolue donc pour passer à la Nouvelle-Aquitaine. Il y a des travaux qui débutent sur, notamment, la validation des données en 2019. Donc, il y a d'ailleurs un atelier qui est dédié cet après-midi, j'en dis pas plus. En 2020, l'OAFS devient FAUNA, notamment pour intégrer ce passage à la Nouvelle-Aquitaine. Et cette même année, il y a un gros travail sur la hiérarchisation des enjeux de conservation qui aboutit pour sept groupes taxonomiques. Ce travail, c'est le fruit d'une coopération partenariale avec neuf structures associatives expertes sur un ou plusieurs groupes taxonomiques et à l'échelle des ex-régions ou de la Nouvelle-Aquitaine. En 2021, FAUNA se structure en unité de service de l'Université de Bordeaux. Et c'est d'ailleurs l'une de ces plateformes de recherche dans le sens où elle fournit aussi des services et des outils qui sont susceptibles de porter appui à des projets de recherche sur la faune sauvage et ses habitats. Et du côté des travaux, à titre d'exemple, en 2021, on a collaboré avec l'ARB pour fournir des informations continues sous forme de flux qui viennent alimenter les fiches intercommunales d'informations sur le patrimoine naturel. Je vais maintenant faire un petit focus sur les référentiels des espèces de faune sauvage de Nouvelle-Aquitaine. Le référentiel espèces, c'est un outil de connaissance sur les espèces animales sauvages qui sont recensées dans la région. Cet outil est accessible à tous et il permet de disposer de listes de références communes. Elles sont élaborées à la fois à partir des données d'observation qui sont disponibles dans la base de données de l'observatoire et par une expertise collégiale. Du côté de la méthode, elle s'appuie en partie sur des travaux de l'UAR Patrinette au niveau national et notamment dans le cadre du référentiel taxonomique Taxref et propose pour chaque espèce qui est évaluée différents statuts relatifs par exemple à la présence à l'indigénat, aux réglementations qui peuvent s'appliquer ou au degré de menace s'il a été évalué entre autres. Comme je disais, la première méthode est parue en 2014 à l'échelle aquitaine et en 2018 à l'échelle de la Nouvelle Aquitaine. Elle est régulièrement révisée. La version actuelle, c'est la 2.2 qui intègre notamment une modification des unités géographiques marines et cette méthode, elle a été validée par le Conseil scientifique régional de la protection de la nature en 2021. Pour donner quelques chiffres, le référentiel de l'Observatoire, il compte aujourd'hui un peu moins de 13 500 espèces recensées. Parmi ces espèces, il y a des statuts qu'on appelle consolidés pour environ 2 750 espèces qui concernent en fait 13 groupes taxonomiques. Vous avez les petites icônes qui s'affichent. On a du côté des mammifères, les mammifères marins, les mammifères terrestres non volants, les chiroptères, les araignées, les écrevisses, les odonates, les mollusques, les ropalocères, les reptiles, amphibiens, les orthoptères, les poissons d'eau douce et les oiseaux, si je n'oublie personne. À titre d'exemple, du coup, ces groupes sont consolidés dans le cadre d'expertises qui sont menées en collaboration avec des experts. Et du coup, à titre d'exemple, le dernier groupe taxonomique qui a été évalué, c'est celui des mammifères marins. Et ce travail, en fait, il est issu d'un partenariat avec l'UMS Pélagis, la structure Capena et le centre de la mer de Biarritz. Du côté des travaux en cours, on a la consolidation de deux groupes taxonomiques qui sont en train d'être travaillés. Celui sur les araignées, donc en fait, un premier travail avait été réalisé à l'échelle régionale. C'est un groupe qui comporte de nombreuses espèces et donc les travaux d'expertise sont conséquents et longs. Donc, il y a quelques familles dont les statuts vont être précisés à l'échelle départementale notamment. Et un groupe qui est tout nouveau qui est celui des apiformes donc avec des familles d'abeilles sauvages qui vont être consolidées. Nous avons également réengagé des travaux sur les espèces exotiques, notamment les espèces exotiques envahissantes pour apporter des statuts complémentaires par exemple sur l'origine des espèces, ces voies d'introduction, etc. En vue d'initier une démarche de hiérarchisation des espèces à l'échelle régionale et un portail spécifique est disponible sur les espèces exotiques sur la plateforme web Fauna. Donc, vous voyez ici apparaître quelques exemples cartographiques de valorisation cartographique à partir des données qui sont présentes dans la base. Donc là, en fait, c'est des cartographies de richesse spécifique par groupe taxonomique. Ces informations, on peut les retrouver dans les portails taxonomiques et à droite, c'est la richesse spécifique des espèces exotiques qu'on peut retrouver dans le portail des espèces exotiques. historiquement du coup, Fauna a toujours participé à plusieurs groupes de travail et instances nationales dans le cadre du SINP. Donc, il a participé à différents groupes dont a parlé Solène sur la validation, l'architecture des données, le juridique, la sensibilité, les métadonnées et les standards d'échange sur les espèces. Entre 2017 et 2019, il a également siégé au comité d'orientation de l'INPN qui rassemblait des organismes nationaux sur la connaissance de la biodiversité et des représentants de partenaires régionaux dans l'objectif d'améliorer la gouvernance de l'INPN et de faire évoluer l'outil. Et avec la nouvelle gouvernance du SINP qui s'est installée récemment, l'Observatoire Fauna est membre du comité technique qui s'est réuni pour la première fois en octobre 2022 et qui a pour objectif d'assurer le suivi et le pilotage du système de données. Je vais maintenant passer à un petit bilan des données qui sont disponibles dans l'Observatoire Fauna. Je vais préciser ici que quand on parle, enfin, quand moi je parle de données, ce sont les données qui rassemblent les données d'observation ou données d'occurrence et les données de synthèse. Donc, rapidement, pour les définir, les données d'observation sont des données qui comportent à minima le relevé de la présence d'un taxon à un endroit à un moment et par un ou plusieurs observateurs. Et les données de synthèse sont des données qui ont reçu un traitement comme par exemple de l'agrégation de plusieurs données ou de la modélisation. Et parmi ces données de synthèse, on parle aussi de données de référence, c'est-à-dire des données qui sont issues d'un traitement par expertise comme c'est le cas des atlas de répartition d'espèces. Donc, à l'heure actuelle, on diffuse un peu plus de 5 millions de données. Il y en a un peu plus de 50% qui sont issues du réseau national de l'INPN et le reste qui est issu des réseaux régionaux. Donc, ça fait un peu moins de 2 500 000 données qui sont issues des réseaux régionaux. Parmi ces 5 millions de données, on a un peu plus d'un million 600 000 données de synthèse, dont 115 000 données de référence. Donc, on voit ici qu'on a à peu près 70% de données d'occurrence et 30% de données de synthèse. Et parmi elles, du coup, quelques données, quand même, enfin, 8% de synthèse de référence, donc notamment des atlas. Je reviens, du coup, sur les données qui sont collectées et centralisées au niveau régional et donc gérées par FAUNA et remontées au niveau national. Donc, on remarque qu'il y a une augmentation constante du nombre de données collectées au niveau régional et centralisées. Le dernier pic entre 2021 et 2022 s'explique notamment par la diffusion des données de synthèse. Auparavant, on les conservait, mais on ne les diffusait pas pour notamment des raisons techniques. du côté de la précision spatiale des données, on a près de 60% de données précises ou en tout cas assez précises, c'est-à-dire à une maille de moins de 1 km par 1 km. On a quand même 30% de données qui sont à la maille 10 km par 10 km. Et donc, voilà là-dessus. Voilà. Du côté de la centralisation et de l'insertion des données par l'Observatoire, quand on parle d'insertion de données, c'est bien de transmission de données pour centralisation. 186 fichiers ont été transmis à l'Observatoire en 2022. Ces fichiers et ces données transmises sont intégrées aujourd'hui quasiment en continu. Il y a peu de fichiers en attente, on va dire. On a également des données qui sont transmises via des systèmes de passerelles avec Collect depuis 2020, si je ne me trompe pas. Et également, un système, ce n'est pas vraiment une passerelle, mais un système de récupération de données régulièrement dans e-naturaliste. Et on a également un module de saisie direct via l'Observatoire FAUNA. Et du coup, depuis que cet outil, en fait, il y avait un outil dans les siphones qui était encore peu développé et depuis le passage au site internet actuel de FAUNA, on a environ 10 à 11 000 données par an qui sont saisies directement dans la plateforme FAUNA. Du côté de la diffusion des données par l'Observatoire, les règles de diffusion de données, elles sont décrites dans la charte régionale du SINP qui s'appuie elle-même sur le protocole national de 2017. Donc, avec l'application de l'ouverture des données qui a détaillé Solène tout à l'heure, ces règles, elles sont amenées à évoluer prochainement, mais je vous présente aujourd'hui le cadre qui est toujours en vigueur sur la diffusion des données. Donc, elle se fait selon différents systèmes de droit, un mode tout public, un mode d'accès tout public pour les utilisateurs sans authentification ou des utilisateurs authentifiés sans droit particulier qui donne accès à des données floutées à la maille 5 km par 5 km, à la maille 10 km par 10 km ou à la commune et aucun accès sur les données sensibles. Un mode adhérent qui n'est pas apparent ici parce qu'il est aujourd'hui relativement obsolète mais qui permet en fait d'avoir un niveau d'accès plus fin aux données hors données sensibles et enfin un mode d'accès pour les utilisateurs habilités qui sont soit des autorités publiques soit des organismes habilités par les copilotes du SINP généralement des organismes dont les missions de mise en œuvre de politiques ou programmes publics justifient une mise à disposition des données à leur plus fin de niveau de précision et donc là on retrouve tous les types de données de diffusion de niveau de précision de données y compris les données sensibles et donc toutes ces données sont disponibles en consultation et en téléchargement via notre requêteur de données. Je vais peut-être revenir assez rapidement parce que Grégory en a parlé à la gestion de la sensibilité donc il s'agit bien c'est une exception la règle générale est bien d'avoir un libre accès aux données sauf quand leur diffusion est susceptible de porter atteinte à la protection de l'environnement auquel elle se rapporte donc on a différents niveaux de sensibilité qui s'appliquent du niveau zéro c'est-à-dire aucun floutage jusqu'au niveau 4 aucune diffusion en Nouvelle-Aquitaine il y a 88 espèces à l'heure actuelle dont toute ou partie des données sont considérées comme sensibles il faut savoir qu'aucune espèce de faune sauvage enfin de données d'espèces de faune sauvage n'est classée dans le niveau 4 de sensibilité et je vous ai mis ici quelques exemples d'espèces dont les données sont considérées comme sensibles à la diffusion par exemple toutes les données de Cistu d'Europe ou d'Essement des Pyrénées sont floutées à la commune et à la maille 5 km par 5 km ou encore les données de reproduction de cigognes noires qui sont relativement sensibles sont floutées à l'échelle du département la question de la sensibilité elle est centrale notamment dans le cadre de l'évolution vers l'ouverture des données avec la parution du nouveau enfin la prévision de parution du nouveau schéma métier régional en 2023 et des travaux côté faune seront aussi engagés pour revoir les listes de sensibilité je vais vous donner maintenant quelques chiffres sur la diffusion et les requêtes qui sont effectuées sur notre requêteur donc il y a près de 70 000 requêtes qui ont été réalisées en 2022 plus de la moitié une grosse moitié par des utilisateurs non authentifiés et environ 14 000 données par des utilisateurs habilités et je vais laisser la parole à Paul pour faire une petite présentation succincte en direct de nos pardon de nos outils alors il faut pour ça que je départage arrêter le partage normalement Paul tu as la main oui bonjour à tous je vais récupérer la main je vais essayer de faire une présentation assez rapide pour pas trop empiéter sur le temps de parole est-ce que vous voyez tous mon écran oui oui ok c'est bon alors donc je vais vous présenter je vais essayer surtout d'illustrer les propos qu'a tenu Anaïs et puis de faire un petit peu le lien avec ce qui a été dit par Solène Robert tout à l'heure et puis Grégory au CBN donc en fait nous avons une plateforme aussi qui s'appelle Fauna donc comme le nom de notre organisme sur le SINP Faune uniquement sur l'ensemble de la Nouvelle Aquitaine je vais vous montrer très très rapidement comment accéder en fait aux données Faune une fois qu'on n'est pas connecté et une fois qu'on est connecté donc là je ne suis pas connecté je suis en mode donc non authentifié donc conformément au protocole actuel en fait qui sera bientôt révisé j'ai accès ici dans Portail et données à un requêteur de données qui permet d'interroger l'ensemble des données du SINP sur la base et de pouvoir les consulter et les télécharger en revanche donc en mode non authentifié on reste à une accessibilité géométrique au niveau de la commune ou de la maille 10 ou de la maille 5 km donc si je fais par exemple une recherche assez simple je vais prendre toutes les données toutes les données d'araignée du système voilà ça affiche donc une carte de pression d'observation on va dire alors je n'aime pas trop l'appeler comme ça mais avec à droite plusieurs rubriques une synthèse des taxons observés donc des espèces une synthèse ensuite des contributeurs donc de tous les producteurs et fournisseurs de données au niveau régional qui ont permis en fait d'arriver à cette synthèse avec les observateurs une synthèse des jeux de données alors là je ne vais pas expliquer ici ce qu'est une métadonnée on l'a fait un petit peu tout à l'heure en commentaire mais de toute façon il y a un atelier métadonnée cet après-midi on peut quand même voir que les métadonnées permettent d'identifier les projets en fait et donc les acteurs qui ont permis de récolter ces données qui ont mis en oeuvre en fait tout ce qu'il faut pour récolter les données donc on peut aussi consulter et télécharger donc si je prends par exemple cet atlas de biodiversité sur la commune des Grands Lacs en fait vous avez des fiches métadonnées qui permettent de bien comprendre qui a fait quoi et dans quel cas je reviens sur ma page précédente voilà et vous avez enfin donc la liste des données précises donc quand je dis précise c'est pas forcément de passer géographiquement mais vous pouvez accéder aux détails de la date de la personne du dénombrement et puis s'il y a des photos avec des preuves d'observation elles sont également fournies voilà donc toutes ces informations sont consultables librement elles sont ouvertes c'est le principe du SINP vous pouvez également les télécharger alors je ne montre pas toutes les fonctionnalités de l'outil parce qu'on n'a pas forcément le temps c'est pour montrer les potentialités de l'outil vous avez énormément de filtres à gauche ici qui permettent de sélectionner des bornes temporelles des bornes spatiales des types de données Anaïs en a parlé on peut sélectionner uniquement les données de synthèse ou les données d'occurrence en fonction en fait de ce que vous allez pouvoir en faire de la qualification de votre projet on a une entrée aussi par métadonnées c'est à dire qu'on peut chercher un projet par exemple si j'ai envie d'avoir quels sont les projets qui ont permis la récolte de données d'occurrence sur par exemple le groupe des mollusques vous avez ensuite la liste de tous les projets de tous les jeux de données qui ont permis ça et ensuite si je prends un jeu de données spécifique donc là par exemple l'atlas de la biodiversité communale de ville neuf sur lot on peut accéder à sa fiche mais également avoir un lien direct qui permet d'accéder aux données directement donc là c'est la restitution au grand public nous avons comme objectif l'année prochaine de se mettre en conformité de la réglementation en vigueur conformément à l'open data et donc suivre ce qui a été comment dire publié récemment dans le nouveau schéma national SINP donc s'en suivra un schéma régional SINP et puis une ouverture technique des données pour que le grand public puisse consulter les données précises exactement de cette manière aujourd'hui ce n'est pas le cas et du coup je vais vous montrer où accéder en fait alors ça s'adresse plus effectivement à l'ensemble des professionnels qui sont là aujourd'hui les acteurs de la biodiversité mais ça pourrait également aussi l'être dans le cadre de projets bénévoles sur telle ou telle zone donc là je vais faire juste la présentation au niveau des organismes puisque c'est la même chose donc je me connecte avec un compte un compte factice voilà qui est affilié à l'organisme UMR Biogéco donc c'est l'organisme qui est juste à côté de nous à l'université de Bordeaux mais en fait ça pourrait très bien être votre bureau d'études ou votre association ou plusieurs en fait vous pouvez avoir autant d'organismes attachés à votre compte utilisateur que vous souhaitez et à l'intérieur vous avez donc un outil qui s'appelle communication voilà et qui permet de faire des communications de données donc là on peut s'apercevoir en fait qu'il y a déjà eu des communications effectuées pour cet organisme et vous pouvez en créer une nouvelle ici dans effectuer une nouvelle demande donc en fait voilà en fait ce qui est demandé au niveau de la demande de communication pour que nous plateforme puissions juger en fait de la pertinence de cette demande et d'essayer de faire une réponse la plus adéquate possible donc voilà vous pouvez rentrer votre intitulé de projet description voilà il y a des champs obligatoires vous pourrez les découvrir dans l'outil si vous y allez ensuite vous pouvez limiter les données à partir d'une emprise géographique ou à partir d'emprise administrative je dessine quelque chose complètement au hasard puisque de toute façon je ne vais pas la lancer vous pouvez ajouter une zone tampon vous pouvez limiter les données aussi en fonction de la date en fonction de certaines restrictions taxonomiques si vous ne voulez que par exemple les données de taxons protégés ou alors de taxons protégés et ou menacés et vous pouvez même aller limiter par rapport à de la taxonomie vous pouvez avoir toutes les données d'oiseaux plus si vous avez envie les données d'ours vous pouvez mêler les différents clés de taxonomie une fois que vous faites votre demande dans ce même espace de communication une fois de toute façon vous recevrez un mail de notification lorsque les données seront disponibles et vous accédez soit au téléchargement complet de toutes les données soit à la consultation des données en mode requêteur comme exactement celui que j'ai montré précédemment mais cette fois-ci avec des géométries brutes donc là on comprend ça illustre bien ce que disait Anaïs tout à l'heure en fait on a une multiplicité vraiment de types de géométries assez énormes dans le SINP faune en Nouvelle-Aquitaine vous retrouvez ici par exemple sur ce territoire-là donc c'est la commune de Libourne et c'était que les oiseaux et les amphibiens vous retrouvez des données qui nous sont transmises à la commune des données qui nous sont transmises à la maille de 1 km et des données qui sont au point des fois qui sont des vrais points mais des fois qui sont des lieux dits donc on fait un effort assez important à qualifier les données géographiques à chaque fois qu'on vous les transmet de manière à ce que vous puissiez dans le cadre de vos études dans le cadre de vos projets bien qualifier les données qu'on vous verse et prendre en compte ou non celles que vous souhaitez donc on retrouve la même chose la liste des taxons et les données vous pouvez aller zoomer sur un territoire bien particulier avec ces outils cartographiques et vous retrouvez donc la liste des données et toujours pareil vous pouvez aller consulter le détail complet des observations vous pouvez les filtrer ici les exporter les utiliser dans votre ECG maison ce que vous voulez donc ça c'était pour la partie de diffusion donc vous voyez en fait c'est assez rapide en quelques clics soit vous n'avez pas de compte et vous pouvez quand même vous renseigner en fait sur la connaissance actuelle du SINP dans les zones que vous souhaitez et puis ensuite si vous voulez accéder aux données précises pour l'instant c'est quelques clics pour s'affilier à un organisme égalé et de toute façon donc ceci va changer dès que l'open data sera mis en conformité pour illustrer aussi ce qu'a dit Anaïs et je fais très vite sur le référentiel espèces vous retrouverez ici dans portail et données le portail spécifique aux espèces exotiques où vous aurez des informations sur les espèces des indicateurs une photothèque des ressources etc vous retrouvez le référentiel espèces où vous pouvez consulter les 13 459 espèces recensées à l'heure actuelle vous pouvez limiter ça vraiment en fonction de tous les statuts que nous on évalue donc par exemple vous pouvez sélectionner uniquement les espèces introduites établies au niveau régional qui sont présentes de manière certaine en Corrèze voilà je ne sais pas si il y en a il y en a pour obtenir la liste et ensuite chaque fiche espèce dispose d'informations que nous avons pu réaliser en partenariat avec différents organismes experts pour compléter toutes ces fiches et vous retrouvez les fameux groupes taxonomiques qui sont évalués de manière exhaustive en fait c'est juste des raccourcis qui vous permettent d'accéder aux listes d'espèces et à certains indicateurs sur les groupes voilà pour terminer je ne rentre pas dans les autres outils mais juste je vous informe qu'il y a une FAQ qui existe qu'on essaie de compléter au fur et à mesure donc la majorité des questions que vous vous posez sûrement la première connexion à Fauna trouvera sa réponse là-dedans vous avez une photothèque aussi où vous pouvez télécharger des photos qui sont libres de droit et les utiliser dans vos rapports et puis bien sûr une partie publication avec tout un tas d'articles scientifiques toutes les méthodes utilisées dans le SINP ou par notre observatoire voilà tout est disponible ici je vais rendre la main à Anaïs et puis si vous avez des questions via le chat pas de soucis ou sinon cet après-midi pendant les ateliers on aura plus de temps pour échanger oui merci Paul je retrouve rapidement tout le monde m'entend et voit c'est bon oui c'est bon ok merci donc juste deux petites dernières diapos pour clore sur des éléments de bilan sur les communications de données donc on a eu depuis 2017 1382 demandes de communication et depuis 2020 c'est presque 30% d'augmentation des demandes de communication par an qui augmente je ne sais plus dans quel sens je l'ai dit mais c'est 30% d'augmentation de demandes de communication chaque année depuis 2020 ça représente du coup aussi une charge de travail importante et ces demandes de communication sont effectuées à 80% par des bureaux d'études également des associations et des établissements et collectivités qui en font quelques-unes mais c'est les bureaux d'études qui sont largement représentés il y a un projet en cours de travail sur les typologies des demandes de communication de données donc je n'ai pas mis plus que ça mais il y a quand même énormément de demandes qui sont relatives à des projets de type immobilier ou projet énergétique notamment de projet photovoltaïque voilà je vous remercie pour votre attention et si vous avez des questions n'hésitez pas on y répondra avec plaisir et si vous voulez nous contacter on le fera également avec plaisir merci 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 beaucoup Anaïs Paul Grégory Sophie Marie pour cette présentation très complète apparemment toutes les questions qui ont été posées dans le chat ont eu une réponse à part peut-être il y avait des questions spécifiques sur quand il y a une demande de données sur Fauna dans la partie associée d'autres utilisateurs même en ajoutant nos collègues là c'est pour un bureau d'études qui font partie de ce BE ils n'ont pas accès aux données une fois qu'elles sont disponibles alors il y a des questions comme ça peut-être assez techniques je ne sais pas si c'est pertinent d'y répondre en séance mais il peut y avoir de toute façon des échanges en suivant entre Fauna et puis les bureaux d'études si nécessaire ça dépend dites moi si on a le temps d'y répondre on peut prendre quelques minutes pour répondre aux questions si on a le temps on commence à être un peu juste sur le timing si c'est très rapide Paul c'est pour ça ça peut-être faire l'objet d'échanges peut-être plus poussés et spécifiques oui je vais essayer de répondre au fil de l'eau dans les commentaires à toutes les questions qui sont posées ok donc pour les réponses plutôt dans le chat vu qu'on a pris un petit peu de retard d'accord merci Paul et puis s'il y a juste une question sur les données sensibles si après l'ouverture des données elles seront disponibles au grand public non ça fait partie de l'exception justement c'est le principe de sensibilité qui fait qu'elles ne seront pas diffusées très largement voilà on peut dire rapidement par rapport à ça il était prévu de faire une petite pause donc je vous propose de faire une petite pause de 5 minutes on se retrouve juste après pour la présentation de l'articulation SINP et observatoire régional de la biodiversité à tout de suite donc 11h32 à tout à l'heure à tout à l'heure on se retrouve sur le plan de la biodiversité à tout à l'heure on se retrouve sur le plan de la biodiversité à tout à l'heure on se retrouve Sous-titrage ST' 501